Bonjour et bienvenue sur le site de MyTeleworker. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser l'outil Google Form. Lorsque vous lancez un nouveau fichier, Google vous propose une liste de modèles de formulaires. A vous de choisir le thème qui correspond le mieux à vos besoins. Je choisis le thème coquelicot blanc. Voici la page qui apparaît. Vous noterez que plusieurs encarts sont à remplir. Tout d'abord, donnez un titre à haut formulaire. Je souhaite établir une étude de satisfaction pour mon entreprise de cupcakes nommée Cupcake Paradise, qui a récemment sorti de nouveaux produits. Plusieurs types de questions sont disponibles dans votre formulaire. Le choix de votre type de questions est crucial si vous ne voulez pas enduire en erreur vos consommateurs et ainsi fausser les résultats de votre questionnaire. Commençons par une question à choix multiple. Je voudrais savoir si mes consommateurs aiment les fruits rouges. Je pose ma question dans l'encart intitulé de la question. Vous notez un encart texte de l'aide qui vous permet, si vous le souhaitez, de faire apparaître dans votre questionnaire un texte pour guider vos sondés en cas de question qui peut ne pas paraître claire. Je choisis les réponses possibles à ma question. Ma question est une question fermée. Oui et non sont les seules réponses possibles. Le formulaire ne permettra pas aux sondés de répondre à la fois oui et non. Si vous décidez de laisser un espace texte pour laisser exprimer votre consommateur, cliquez sur Ajouter autre. Le sondé aura alors la possibilité de choisir une réponse autre avec la possibilité d'écrire un texte. Vous pouvez rendre la question obligatoire en cochant la case Questions obligatoires, puis cliquez sur OK pour terminer la rédaction de votre première question. Ensernons maintenant une image pour rendre le questionnaire plus attractif. Je choisis une photo d'un des cupcakes de ma carte. Je clique sur la petite flèche à droite de Ajouter un élément et sélectionne Images. Je peux maintenant importer mon image à partir de mon ordinateur. N'oubliez pas de donner un titre à l'image ainsi que de régler sa position sur le formulaire. À droite, centré ou à gauche. En cliquant sur Afficher le formulaire en ligne, vous pouvez voir une prévisualisation de votre formulaire. Je décide de changer de place mon image. Pour cela, rien de plus simple. Je laisse la souris enfoncer sur mon image, puis je la glisse vers le haut, avant ma première question. Mon image est maintenant située en haut de mon formulaire. Pour ajouter une question supplémentaire, cliquez à nouveau sur les petites flèches à côté de Ajouter un élément. Vous pouvez choisir le type de question que vous souhaitez poser. Si votre question est une question ouverte, sélectionnez Texte. Si vous souhaitez que votre sondé puisse sélectionner plusieurs réponses, sélectionnez Case à cocher. Pour structurer votre formulaire, vous pouvez sélectionner en tête de section. Par exemple, nous voulons en savoir plus sur nos sondés. Je choisis comme titre à propos de vous. J'ajoute un encart où le sondé pourra indiquer s'il est une femme ou un homme. Pour cela, j'utilise l'outil sélectionné dans la liste. J'indique le titre de la question et les différents choix possibles, puis je clique sur OK. Voilà, vous avez à présent une sous-section ainsi qu'une sélection en liste. A présent, nous voulons envoyer notre formulaire. Pour cela, cliquez sur Envoyer le formulaire. Vous pouvez envoyer le lien de votre formulaire vers les réseaux sociaux ou l'envoyer par mail. Choisissons l'envoi par mail. Vous pouvez bien sûr personnaliser votre message en cliquant sur Personnaliser le message et l'objet. Créer un formulaire, c'est bien, mais seulement si les réponses peuvent être exploitables. Google vous permet d'envoyer les réponses du formulaire vers une feuille de calcul. Cliquez sur Créer. Votre destinataire pourra directement répondre à votre questionnaire dans le mail reçu. Une fois ces réponses envoyées, vous les retrouverez dans une feuille de calcul. Cliquez sur Afficher les réponses. Vous pouvez voir le résumé des réponses en cliquant sur Résumé des réponses. Si vous souhaitez clôturer votre questionnaire, cliquez sur le bouton Accepter les réponses. Suite à votre clic, Google vous informe que plus personne ne pourra répondre à votre questionnaire. Voilà, vous connaissez à présent les outils de création d'un formulaire et vous pouvez exploiter facilement les réponses. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires à la suite de votre visionnage. Si vous êtes télétravailleur, inscrivez-vous sur notre site MyTeleworker. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour être informé de la sortie de nos vidéos. Merci de votre participation, c'était Elodie de MyTeleworker. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada